... ... ... ... ... ... Morgan Priest, nous nous trouvons au Bal des Quenelles. Alors, pouvez-vous nous présenter à ceux qui ne vous connaissent pas ? Alors, je suis venu présenter mon livre Loup-garou, la vérité. Donc, je m'intéresse au phénomène du loup-garou. Et donc, je suis ce qu'on peut appeler un peu vulgairement chasseur de loup-garou. C'est-à-dire que je m'intéresse depuis plus de 20 ans à ce phénomène-là. Je ne fais pas que ça dans ma vie, je m'intéresse à beaucoup de choses, à la théologie, à la sociologie, etc. Mais disons que ça fait deux ans que j'ai ouvert une chaîne sur Youtube qui s'appelle Loup-garou France et qui parle de ce phénomène-là où il y a énormément de témoignages de gens qui voient des loups-garous, qui en parlent. Et ça devient intéressant parce que ça fait vraiment beaucoup de témoignages. Et alors, la question qui se pose, ce sont tous des tarés, ce sont tous des mythos, ou des acteurs, ou des gens qui ont tous rêvé, ou des fous, ou peut-être qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Et donc, j'explique ce qu'est un loup-garou exactement sur le site, dans mon livre et qui est disponible sur Amazon. Et c'est absolument passionnant. Et puis ça fait du bien aussi de s'intéresser à des choses qui changent et qui nous sortent un peu de Poutine méchant, il veut tuer tout le monde, Covid, les injections, tout ça. Mais ça peut prêter à faire sourire parce que quand je pense à un loup-garou, moi j'ai l'image des dessins animés de l'enfance, le mec qui se transforme en loup. Et donc, c'est quoi un loup-garou ? Un loup-garou, en fait, bien sûr, le but c'est d'expliquer à travers mon travail ce qu'est réellement un loup-garou. Donc j'explique que c'est pas un phénomène de lycanthropie, c'est-à-dire donc, l'homme qui se transforme en loup-garou, c'est réellement un animal, ce qu'on appelle un cryptide, un animal qui n'est pas répertorié par la science, c'est une race de loup, qui a des capacités hominidées, c'est pas un homme, mais qui a des capacités hominidées, c'est ce que ça signifie, loup-garou, ça veut dire loup-hominidées. Donc j'explique, dans mon travail, que cet animal existe réellement, et je l'étaye avec énormément de témoignages, pas deux ou trois, il y en a des dizaines et des dizaines, il y en a bientôt des centaines, et c'est un phénomène que j'ai longuement étudié au moment où on parle, pendant environ 23 ans. Mais vous-même, est-ce que vous avez déjà... Alors moi, j'ai eu des expériences qui vont dans ce sens-là, parce que je fais du reportage de terrain, là où il y a eu des témoignages, donc je bouge, un peu partout en France. J'ai écrit ça, c'est mon dernier livre, il s'appelle « Loup-garou, la vérité », et ça peut me prêter vraiment à rigoler, parce qu'on me dit « ouais, les loups-garous, c'est des trucs... c'est de l'homme qui se retrouve dans mon loup-garou, comme à la télé, comme on est au cinéma ». Et j'explique, à travers des témoignages que je travaille, ça fait plus de 20 ans que je travaille sur ce phénomène-là, où il y a des témoignages à travers le monde, et même beaucoup en France, et j'en ai énormément sur mon site, où il voit vraiment des loups-garous, c'est-à-dire une bête, mais un animal, pas un homme transformé, c'est vraiment une race de loups, à part entière, et qui est considérée comme étant un cryptique, parce qu'elle n'est pas identifiée comme étant existante. Tu aurais été créé par l'homme, comme des chimères, et ce qu'il faut dans les laboratoires, parce qu'apparemment, j'ai mes trucs sur internet, dans les laboratoires, apparemment, maintenant, je prends ça à la légère, c'est sur internet, c'est des montages de photos, quoi. Si c'est des vraies photos... Non, non, là, on parle d'un animal antique, qui prend son essence dans l'ère préhistorique. C'est pas une légende, c'est un truc, quoi. Non, 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 parce qu'il n'y a que des tarés, que des gens qu'on m'a vus. C'est comme avec les OVNI, alors. Ils ont tous trompés, ils ont tous cru que c'était un OVNI, alors qu'en fait, c'était une montgolfière, ou un hélicoptère, ou un avion. Non, au bout d'un moment, c'est ridicule, il y a trop de témoins pour occulter le phénomène, qu'on puisse l'analyser, poser des questions, c'est normal. Ça livrait où, alors ? Partout ? Partout dans le monde, et il y en a beaucoup en France, et ça vit principalement dans les cavités, dans les grottes, dans les grandes forêts reculées des hommes, et il n'y en a pas des millions, mais il y a énormément de témoignages. Va sur le site loupgaroufrance. J'irai, parce que j'ai vu ça, j'irai voir. J'irai voir. J'irai voir, tu seras étonné, tu vas te poser des questions, ils ont tous rêvé ou quoi ? Ou alors, peut-être que, je crois que vraiment, il faut rester humble, on ne sait pas tout, la science ne sait pas tout, et elle ne saura jamais tout, surtout en ce moment, avec la dictature sanitaire. Bienvenue au Bal des Quesnel 2022. Alors, d'habitude, je suis conviés à cet événement, tous les ans, en tant qu'un fréquentant qui se respecte. D'ailleurs, l'année dernière, j'ai remporté la Quesnel d'or de la personnalité la plus infréquentable. D'ailleurs, j'ai eu tout un tas de menaces, d'insultes, etc., et je les invitais à venir me voir directement ici. Là, depuis tout à l'heure, je suis là, je suis sorti à gauche à droite, il n'y en a pas un seul. Ils ont peur ? Ils sont forts sur Internet, c'est tout. Merde, alors, en fait, je dis ça juste pour mettre en évidence leur lâcheté, leur petitesse, quoi. Mais, voilà, ça me fait rire. Voilà, je suis tac. Donc, en tant qu'un fréquentant qui se respecte, on est donc toujours là, et cette fois-ci, on ne fait pas un reportage sur le Bal des Quesnel, à propos d'en parler, mais un reportage, quelque part, sur l'Ougarou France, au Bal des Quesnel. Voilà, donc, je suis ici, je vends mes livres, on fait des petits médicaces, des photos, on rencontre des gens, et tout le monde est très sympathique. Voilà, donc, vous allez voir la suite. Comme tout bon Bal des Quesnel, évidemment, les flics sont pas loin, ils ont que ça à faire, manifestement. Bon, ils exécutent les ordres, ok, mais quand même. Voilà. Ça, c'est mes autres livres, écrits antérieurement. Donc, les fameux loups-garous, la vérité. Un ovni ! Ah non, c'est pas un ovni, c'est des flics. Encore ? Décidément ? Non, c'est pas eux. S'ils pouvaient utiliser tous ces moyens pour chasser des loups-garous ? Ça serait pas mal ? Plutôt que de rien faire, là. Je pourrais faire A devant ou à la fin ? Euh, au milieu. Au milieu, frottel. Oh, t'es plus. T'es plus haut ? C'est ça, Lucas. L-U-A-C-U-Q-U-A-S-T. C'est ça, Lucas. C'est ça. Je peux mettre un dièse ? Ah oui, j'ai un dièse. Ouais, moi j'arrive. Ça ? Il y a un calabre. Un calabre. Alors, t'es content d'avoir des fias de Morgan ? Bah ouais, c'est l'honneur. Super. Franchement, ça a été ça. C'est un peu pour le renconcer, quoi. Ouais, c'est... On s'habitera tout le monde, j'en suisse, c'est l'occasion. Et puis... Voilà, et on pense... C'est d'avoir... D'avoir son livre. C'est génial. C'est génial, ça. Ouais, c'est... C'est pour ça, je... Super. C'est un collector, attention. La nuit pour rien. Ah, c'est un collector que toi-là. Ok. Mais il m'a bien repassé. L'organe, c'est depuis... Depuis 4-5 ans et... Ah bah c'est génial. Et elle a fait jeter 3 mois parce qu'on en vend qu'il y a 2 mois. Elle m'a fait brouiller. Ah bah c'est super gentil. Le score il est génial ! C'estOL ! Tu as eu lieu de mettre un lancer ! C'est plus. Il a alpha et omega. C'est intéressant que je prends les pieds. Alors regardez ça. Un cobra ! Et le katana. ça c'est un cadeau d'un supporter voilà donc je le laisse dans le coffre de la voiture tac et donc vous verrez vous verrez ce ce truc là dans un prochain reportage quoi voilà on ferme ça et voilà allez c'est reparti ah bah super alors une photo délicate la totale la totale c'est génial ouais génial bravo loup garou france ah bah c'est génial ouais c'est super qu'est ce que tu penses de la journée ? comment ? qu'est ce que tu penses de la journée ? alors journée euh ouais génial j'ai eu plein d'émotions plein de découvertes et très intéressantes c'est trop génial surtout de parler à Morgane Brice c'est trop c'est trop cool c'est une première expérience pour moi on voit que tu es ému quand même ouais très ému ouais ouais c'est super ouais en tout cas merci beaucoup et euh c'est top j'ai pas très méchant t'as vu il y a un du témoignage c'est incroyable je suis abonnée à la newsletter et dès que tu postes une vidéo je suis prof en fait tu vas voir là j'ai un super j'ai un super témoignage d'un ancien flic là qui débarque prochainement t'as vu avec son collègue en pleine forêt qui est né à Négao-Garo en face incroyable c'était là je crois que c'était en dessous je crois que c'était en dessous bonne soirée je viens organiser un face à face entre paprika et Adolphe Hitler donc Adolphe tu es là dans mon imaginaire j'ai dit ah ah paprika ah 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 paprika ah 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 quand je faufois je me dis qu'il est bon d'être mort ah 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 tu veux pas avoir eu à connaître cette déjection mondialiste devant moi papé rica quand je me vois fanfaronner j'ai mon Europe ah 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 quelle horreur J'ai trouvé un loup-garou, un tout petit loup-garou. J'ai une petite baraque pour tout vous raconter au bord de mer au Cameroun. Je suis tranquille, je suis bien, je n'ai pas de voix là. C'est la fin de l'aventure, loup-garou France au Val des Quenelles. Je suis très content, j'ai rencontré pas mal de supporters. Merci infiniment d'être venu. J'attends toujours les haters. Là, ça fait chier. J'aurais bien voulu leur parler. Tant pis, peut-être la prochaine fois. Je tiens à remercier à toute la communauté. Merci Caméraman d'avoir été présent et de m'avoir aidé. Comme d'habitude, on fait tous ensemble. J'ai même parlé du phénomène du loup-garou à pas mal de gens qui ne connaissaient rien du tout. Et ils étaient intéressés. Donc, quand on leur parle, quand on prend du temps, patiemment, les gens écoutent. Donc, j'étais content. J'espère que ce petit passage, ce petit reportage vous aura plu. Et on continue tous ensemble. Merci beaucoup à Dieu de nous, bien sûr, d'avoir accepté que j'étais un instant pendant le Val des Quenelles. Parce que c'est un sujet qui est quand même assez particulier au sein du Val des Quenelles. Mais voilà. Donc, c'est très bien. J'en suis très, très, très heureux. N'hésitez pas, si vous voulez soutenir loup-garou France, vous savez donc que vous avez les livres. D'ailleurs, j'en ai vendu pas mal ce soir. Ainsi que d'autres livres, plus sur la théologie ou des choses comme ça. Mais je réponds ici. Je me demande pas mal. Et donc, tout ça, ça va me permettre d'alimenter loup-garou France. Et si vous n'avez pas encore lu Loup-garou, la vérité, le livre, vous avez le lien dans la description. Sur le site loup-garou-france.fr, bien sûr. Si vous voulez soutenir activement encore plus, vous savez que vous avez le Tephal. Et ça va me permettre de continuer, de pouvoir apporter plein, plein, plein de contenu. Et continuer à vous faire rêver. Ils vivent l'aventure ensemble. Merci infiniment. Vous étiez sur Loup-garou France. Merci. 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 Merci.